Salut la compagnie, c'est Jude Melon, et aujourd'hui dans l'impro-ciné-critique, je ne suis pas seul, puisque j'ai le plaisir d'accueillir, pour la première fois en vidéo sur la chaîne, Desgadi, comment vas-tu ? Ça va super bien Julien. Et pas notre premier duo, pas notre premier. Ravis, ah non, c'est pas notre premier ensemble, mais c'est notre première impro-critique ensemble. Voilà, c'est pareil, de toute façon, quel que soit le duo podcast ou l'impro-ciné-critique, on va parler cinéma. Et aujourd'hui, on va peut-être surprendre celles et ceux qui nous ont écoutés sur d'autres duos, puisqu'on va parler d'un film français. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un film français, parce que Pacifixion avec Arthopolis, c'est quand même français aussi, mais là, on va remonter 40 ans en arrière, parce que nos films fêtent ces 40 ans, pour évoquer à nos amours de Maurice Piala, oui, 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 avec au casting Maurice Piala lui-même qui joue le père, et ce n'est pas la première fois qu'il est acteur, mais au cinéma, oui, il me semble, en tout cas, dans un rôle principal. Il avait été dans la Maison des Bois, aussi, ce feuilleton assez formidable dont on avait parlé avec l'ami Arthopolis. Et là, alors, l'actrice principale, quand même, c'est une grande découverte à l'époque à l'écran, même si elle avait fait de la figuration, notamment dans la boum avant. C'est Sandrine Bonner, qui était âgée de 16 ans, à l'image de son personnage. Elle était vraiment âgée de 16 ans ? 15 ou 16, pendant le tournage, elle devait avoir 15, et à la sortie du film, elle en avait 16. C'est comme quoi. Et donc, révélation absolue à travers ce rôle-là, on y reviendra. On va citer aussi Evelyn Kerr dans le rôle de la mère, qui pour la petite anecdote était un peu jalouse de ne pas avoir le premier rôle. C'est idiot, mais bon. Ce n'est pas le sujet du film, donc… Non, c'est vrai. Alors, il y a aussi Dominique Bessnéard, qui est aussi un agent d'actrice et d'acteur, et qui, là, interprète le fils, le frère, du coup, de Sandrine Bonner. C'est aussi la présence du regretté Cyril Collard, qui nous quittera quelques années après, après la réalisation des Nuit Fauves, par exemple. Et alors, évidemment, c'est un film à la piala, c'est-à-dire qui va montrer des choses de la vraie vie, avec quelques tensions. Et on va suivre, donc, Suzanne, qui a 16 ans, et qui commence à changer. C'est une adolescente, oui, mais elle a des amours qui vont évoluer. Son rapport aussi à la vie va changer. Au début, elle était en vacances, tranquille, et après, quand elle rentre à Paris, on voit quand même que dans son foyer, ce n'est pas la joie. Il y a quelques tensions assez violentes entre elle et sa mère, et son frère, qui est plus proche de sa mère, alors qu'elle, elle est plus proche de son père. Puis là, réalisateur, père, dans le film, qui a choisi lui-même Sandrine Bonner, vous voyez déjà, il y a un lien, peut-être. Et forcément, on va suivre quelques mois de son existence, où, clairement, Suzanne va devenir une jeune femme, qui va collectionner les amants, oui, pour quelles raisons ? On essaiera d'expliquer, peut-être. Et qui va essayer de s'émanciper aussi, d'une certaine façon, dans un cadre assez compliqué, mais réaliste, mais c'est du cinéma. C'est Piala, quoi. Parce que Piala, souvent, il met beaucoup de lui, il met beaucoup de la réalité, mais ça reste quand même un cinéaste qui va chercher les tensions. Alors, on en reparlera après, mais Piala, est-ce qu'ici, il s'est mis vraiment en scène, personnellement, dans cette histoire, moins que ses films précédents ? Voilà, il l'a avoué lui-même, mais quand même. Et bien sûr, aussi. Il ne devait pas tenir le rôle du père, à la base, c'est juste... En plus. Il est tombé presque artistiquement amoureux de Bonner. C'est ça. Et rentré dans le bain avec les autres, quoi. Parce qu'à la base, c'est un scénario de Harlet Langman qui n'a pas pu se faire comme il devait se faire, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de budget et tout. Du coup, ça a été un plus ou moins scindé en deux films, avec Passe ton bac d'abord, et quelques années après, À nos amours. Mais c'est un film qui, à la base, était encore plus ambitieux, mais il l'est déjà dans sa forme finale ici. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est à mon invité de donner son ressenti sur ce film. Et c'est toi qui m'as dit... Enfin, tu m'en as beaucoup parlé, et je me suis dit, il faut qu'on en parle ensemble, parce que je crois qu'il est assez important dans ta cinéphilie. Dans ma cinéphilie, évidemment. Et puis, en particulier dans le cinéma français, mais en fait, je trouve que ce serait presque indigne ou réducteur de se limiter uniquement à notre cinéma hexagonal, parce que finalement, c'est amusant, parce que c'est le seul Piala que j'ai vu. Je m'étais dit, est-ce que pour l'émission, j'essaye d'en caser un autre ? Et puis finalement, je me suis dit, non, ça ne sert à rien de forcer des visionnages, parce que c'est des films tellement puissants, enfin, de ce que j'en sais, évidemment. J'ai vu celui-là, donc je ne fais que supputer pour le reste. Mais je me suis dit, toi qui fais une rétrospective film par film, ça peut être intéressant d'avoir ta vision, si tu veux, à la fois vraiment du travail de l'auteur et puis chronologique, et puis moi qui reste sur l'objet brut qu'est À nos amours. Ce que je pensais aussi, c'est que il n'y a pas longtemps, alors je sais que le lien ne va pas se faire tout de suite, mais tu vas comprendre, j'écoutais les cours de Gilles Deleuze sur Spinoza qui me donnait à Paris-Vincennes, dans les années 80, et il y a un moment sur la dernière séance, ou l'avant-dernière séance, quand il redonne vraiment la parole aux élèves, et qu'il dit, bon, maintenant vous me posez des questions sur le cours, et il ajoute une note, il dit, par contre, je vous en supplie, pas de théorie que des sentiments. Et en fait, j'adore, parce que cette phrase qui résonne, pas de théorie que des sentiments, et bien finalement, devant À nos amours, c'est le genre de film très très rare, très précieux, et c'est pour ça que je le décalque, je le considère bien au-delà du seul cinéma français, qui est déjà gigantesque, mais qui peut être étendu, c'est qu'on atteint un niveau de puissance et d'authenticité qui fait vibrer, mais vraiment, comme très peu de cinéma dans le monde arrive à le faire, comme très peu de cinéastes, très peu de films, je veux dire, À nos amours, ça fait vraiment partie des, je ne sais pas, moi, je suis très large en disant, des 10 films français ultimes à mon sens, quoi. C'est le même calibre, à des époques complètement différentes que La règle du jeu de Renoir, La maman et la putain, ou La vie d'Adèle, quoi. C'est des films constitutifs, et constitutifs parce qu'ils atteignent un niveau, en fait, vraiment paroxysmique de ce qu'un auteur peut proposer dans l'alchimie d'un tournage, dans, voilà, il y a un côté interstitiel aussi, parce que, comme tu disais, le film aurait pu être plus large encore, il devait faire quasiment trois films avec le matériau de base, et puis, ce n'est pas Sandrine Bonner qui était forcément pointée dès le début, puisqu'il y a eu une histoire avec ses deux sœurs, je pense que tu l'as dit, mais que pour le casting, c'était une sœur qui avait répondu à l'annonce, et puis, en fait, c'est encore une autre qui s'est présentée, et puis, finalement, elle est venue accompagner de Sandrine, et puis, elle a vu Bonner dans un couloir, enfin, il le relate dans un entretien, et voilà, donc, c'est en fait, c'est un espèce d'amoncellement de hasard qui donne cette foison de cinéma, et il y a quelque chose d'assez miraculeux dans le film. Maintenant, c'est là où c'est, encore une fois, intéressant que toi, tu aies une vision plus panoramique, plus périphérique, enfin, justement, pas périphérique, mais plutôt consistante de son œuvre, là où moi, j'en reste un peu au mythe, tu vois, de nos amours, parce que je suis absolument convaincu que je vais aimer le reste de la film Maud Piala pour ne pas dire tous ses films, parce que comme il n'en a fait que dix, je pense que ce n'est pas très compliqué d'en venir à bout, mais moi, je te renvoie la question, comment est-ce que toi, parce que tu ne m'as pas dit off exactement, ni par message, ni avant qu'on démarre l'émission, comment tu avais vécu le film, mais toi, dans ton parcours Piala et puis beaucoup plus généralement, comment est-ce que nos amours y prend place ? C'est assez extraordinaire parce que là, on se retrouve avec, à l'époque, parce qu'il en fera d'autres après, une sorte de film-somme de Piala, parce que bon, avant, il a fait des films basés sur certains points, genre l'enfance, pour l'enfance nue, l'adolescence, pour Passe ton bac d'abord, les disputes de couple, la séparation, voire la mort aussi, la gueule ouverte, etc., ou loulou aussi, où ça se tape bien, et là, tu as un mix de tout cela, à part la mort, en soi, là, on n'en parle pas, c'est vraiment le début d'une vie, il y a une forme de mort, mais une mort métaphorique de certaines choses, quand même, là, il réunit beaucoup de choses, l'enfance qui meurt, ici, quand même, il y a de ça, l'adolescence, c'est la mort de l'enfance, ça se voit un petit peu, et même, une évolution d'adolescence, parce que, à un moment, Suzanne dit, j'ai plus 15 ans, elle en a 16, mais il y a une différence, déjà immense, quand elle dit ça, à son petit ami, au début, qui est qu'elle va lâcher, parce qu'elle veut faire autre chose, Luc, voilà, et c'est un film qui est vraiment quelque chose de très ample et de très fourni, et ça reste du pied à là, tu as lâché un mot, authentique, tous ces films d'avant et son feuilleton, La maison des bois, qui était, pour le coup, mais c'est un feuilleton, avec plusieurs épisodes, qui traitaient de tout, la mort, l'enfance, l'adolescence, tout ça, la guerre, en plus, etc., tous ces films ont cette authentique, où on voit que c'est du cinéma, c'est un cinéma très basé sur l'art au sens large, là, on y reviendra dans le film aussi, mais il y a une forme de réalisme, c'est pour ça qu'au début, je parlais de réalisme, mais plus dans l'authenticité, c'est-à-dire que à certains moments, Piala, c'est écrit, etc., mais il va laisser une place à l'improvisation, et je pense que les meilleures scènes dans le film, on y reviendra, sont celles où il ne l'avait pas prévue à la virgule près, évidemment, je crois qu'il ne faisait jamais vraiment à la virgule près, d'ailleurs, ces dialogues, il y a une scène avec les faussettes de Suzanne, on y reviendra, il y a des petits trucs comme ça, c'est les instants magiques dont tu parles là dans le choix de Sandrine Monner qui se répercute sur certaines scènes, et évidemment, des moments où c'est tellement dans l'authenticité que ça en est violent, Piala, c'est du cinéma d'une certaine violence, notamment les scènes de dispute, où ça se tape, tu as vraiment l'impression d'avoir une caméra cachée qui déconstruit la vie de famille et d'un couple ou relation frère-sœur, parent-enfant, etc., et c'est limite beaucoup plus violent que la plupart de certains films d'horreur qui mettent des effets, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ici, on peut même s'imaginer que si vous avez vécu ça dans votre vie, des disputes parentales et tout, ça fait mal, quoi, ça fait mal, et c'est ça la force de Piala, c'est qu'à certains moments, il n'épargne pas le spectateur, avec des trucs qui sont très, donc, dans la réalité, mais il y a des moments de cinéma aussi et c'est ça la force du film. Il n'y a que ça, en fait. Oui, il n'y a que ça, mais dans des moments où il va lâcher ses acteurs, voilà, à un moment où vous disputez, je pense qu'il donne des directions avant, là, tu sens qu'on est proche pas du documentaire, mais parce que, Piala, il n'est pas loin du documentaire sur l'enfance nue, par exemple, ou la Légion des Bois, c'est le documentaire, mais 60 ans après les faits, c'est assez étonnant, quoi. Eh bien, oui, de toute façon, c'est du cinéma, le documentaire, c'est du cinéma aussi, donc, Piala, il comprend tout au cinéma, en fait, avec ce film. Et là, il faut faire abstraction totale de l'intrigue, en soi, l'intrigue. Là, pour le coup, c'est intéressant, parce que, qu'elle passe d'un amant à un autre, est-ce qu'elle va rester avec tel ou tel mec et tout, on s'en fout, ce n'est pas un saut popéra, c'est important. Mais par contre, l'évolution du personnage principal, à travers, d'ailleurs, une cendrine monère qui, je ne sais pas si le film a été tourné dans l'ordre chronologique, mais tu as l'impression qu'il y a aussi une évolution de son jeu à travers son personnage. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi. Bien sûr. C'est assez éclatant. En fait, si tu veux, bon, pour rester sur, éventuellement, si ça a vraiment un intérêt, mais je pense que ça en a un quand même. Si on reste sur la structure, le film, il est constitué comme une crevasse. Et vous prenez que, vraiment, le tout début du film, il est étonnant parce que tu as la répétition de Marivaux, tu as l'espèce de contraste entre la colonie de vacances et puis la répétition. Je ne sais pas si c'est une répétition ou une première, mais enfin, le moment où elle est sur scène. Et puis, tu as des jeux d'ombre et de lumière. Bon, tu ne sais pas exactement où tu mets les pieds. Il y a l'espèce de scène un peu amorphe entre Luc et elle où tu sens que l'amour, il est déjà en train de mourir. Et puis ensuite, tu as le film, la consistance organique du film qui est vraiment dans l'appartement. Oui, c'est un appartement quand même. un grand appartement, mais où le père est présent. Bon, Piala est présent, il y a une espèce de figure monolithique comme ça qui fait valser les corps d'une pièce à l'autre. Et puis, vient cette scène assez hors du temps en fait où il discute en chant contre chant autour de lui qui dit qu'il va partir. et d'elle qui, dans son espèce d'évanescence, ne se rend pas bien compte de tout ce que ça implique et du coup, il y a comme un automatisme à demander oui, mais alors, est-ce que tu pensais à nous ? Et en même temps, le père, il crève l'abcès, il dit oui, mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire que je m'en aille ? Finalement. Et cette espèce de cruauté mais délicieuse, tu vois ? Et du coup, le film est une crevasse parce que le père s'en va effectivement et ne revient finalement que dans le dernier quart d'heure. Ce qui est déjà une forme de spoiler, entre guillemets. Ou en vie de fait. Ou en vie de fait. Non mais dans la mesure où même si, enfin déjà, si on connaît un tout petit peu le film, on le sait, c'est connu, l'anecdote selon laquelle Piala n'a pas prévenu donc les acteurs et en général qu'il allait revenir. Il a vraiment vraiment dissimulé son retour et il a fait en sorte que l'ensemble des personnages, l'ensemble des acteurs se partent du principe que voilà, le père il est parti. Et de toute façon, c'est un film sur le départ du père et l'authenticité justement qu'il arrive à capturer dans l'extraordinaire scène de Diner Famille, il y a le final ou quasi final, enfin c'est l'avant-dernière séquence. Et bien il la capture justement parce qu'il surprend l'ensemble de l'équipe en remettant l'espèce de blouson là et puis hop, il rentre dans la pièce comme si de rien n'était et puis il commence à calculer les distances des pièces parce qu'il est avec un autre gars, je ne sais pas si c'est un ami ou un... Non c'est pour faire visiter parce qu'il veut revendre l'endroit. C'est cruel en plus parce qu'il revient juste pour... En gros ça ne va plus être chez vous bientôt. Et donc en fait cette structure-là où tu as vraiment un démarrage théâtral mais où tu sens qu'il y a quelque chose qui est déjà en train de trembler et puis la présence du père qui installe vraiment un décor. tout le déroulé du film où tu vois Sandrine qui petit à petit est poussée par la même énergie que le père d'échappatoire avec les différents les différentes histoires qui se dissimulent. La famille qui est de plus en plus disloquée, de plus en plus je ne sais même pas quel serait le terme le plus exact. Alors c'est terrible la famille elle dysfonctionne de toutes parts pratiquement parce qu'il y a la mère qui a des névroses on sent qu'elle est malade la maman et tu as le fils le frère de Suzanne qui est détestable dans un sens alors lui aussi il a ses névroses et il pense qu'à sa carrière limite il veut se débarrasser de sa soeur pour pouvoir mettre sa carrière en branle derrière c'est glauque c'est super glauque c'est super glauque mais cette structure finit par en fait créer un appel d'air permanent où chaque séquence t'amène vers une chimie émotionnelle différente et c'est très intéressant de se rappeler que Piala était peintre avant d'être cinéaste parce que au delà du travail sur la lumière la composition ça à la limite c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un naturalisme qu'on a pu voir ailleurs mais qui là est poussé à un degré de puissance difficilement explicable ça se joue vraiment dans un choix presque instinctif de faire des plans d'ensemble ou des alors plan séquence c'est presque un peu exagéré mais disons des plans où le temps est un peu plus continu et puis sinon des champs contre champ évidemment et puis des extrêmes close-up comme on dit en français des oui enfin des des zooms sur les visages non c'est même pas des zooms c'est cadré très proche c'est cadré très proche quoi et à la limite c'est formellement en fait c'est presque automatique pour lui mais alors de ce que je sais en tout cas la maison dans les bois touche à la durée en fait la maison dans les bois c'est une succession de tableaux mis en cinéma quoi parce que pour moi c'est du cinéma la maison dans les bois c'est un feuilleton c'est un long film c'est une fixe de return si tu veux voilà je sais bien je sais je suis plus qu'au courant que ça va être une déferlante sur moi mais à nos amours c'est justement pas exactement sur la durée qu'il joue non c'est à des ruptures quand même que même en une heure et demie enfin une heure une heure trente-huit trente-neuf une heure et demie il arrive à te faire vivre sur je sais pas combien de temps mais tu sens qu'après il y a des ellipses avec le jeu d'ellipses mais tu as des ellipses d'amant en amant et tout mais alors tiens je vais revenir sur un truc que tu as dit le système de crevasse donc dans le creux et c'est marrant parce qu'on tombe dans la crevasse avec cette pièce de théâtre je crois que c'est on ne badine pas avec l'amour de Musset attends t'as raison c'est Musset pardon c'est Musset mais c'est très marivaudage c'est un peu le même c'est gentil de me rattraper mais non mais tu combles mon inculture cette représentation théâtrale qui précède la chute parce qu'après elle descend dans ses enfers elle se donne un amant américain avec une réplique d'une tristesse je ne sais pas il lui dit thank you parce qu'il lui a offert une baisse sur la plage grosso modo et elle elle répond c'est gratuit quoi c'est violent c'est violent ça bon il y a cette descente aux enfers et en fait on revient avec le punch final sur une autre scène théâtrale qui est le théâtre de la vie avec le père tu en as parlé cette pièce de théâtre irréelle où il débarque dans le diviné de famille donc finalement la pièce de théâtre qu'on voit au début c'est presque pour faire un écho à ce moment à la fin qui va qui va choquer mais pour en revenir à ce que tu disais sur le bon là le temps on parlait des ellipses et tout mais sur l'aspect artistique de Piala au delà même du cinéma à un moment il va quand même dans cette scène de dîner de famille il n'y a pas de spoiler peu importe on fera une mini zone spoiler si vous voulez pour le dernier plan voilà parce que à rigueur la surprise ce serait à la fin si on veut vers l'écho mais Piala au moment il arrive et hop il parle de plein d'artistes de peintres et tout et il finit sur Van Gogh et moi je trouve ça génial parce que savait-il à l'époque qu'il ferait un film sur Van Gogh j'en sais rien je pense et ce qui est incroyable la phrase de Van Gogh à sa mort c'est une légende comme quoi la tristesse durera toujours et tu as un peu l'impression dans le temps du film que la tristesse elle dure toujours d'une certaine manière et que Suzanne Sandrine Bonner est contaminée par la tristesse de cette famille entre la mère qui ne va pas bien et le père qui en a marre comme il le dit à un moment j'en ai marre dans cette scène où il dit qu'il va partir il le dit j'en ai marre quand il le dit tellement clair comme ça et tu as un peu l'impression que c'est en fait la contamination d'une tristesse dans cette famille qui dysfonctionne qui va faire que Suzanne ne va pas pouvoir aimer en fait qu'est-ce qu'elle aime Suzanne dans le film c'est intéressant elle aime son père c'est vrai ça elle a du mal à lui avouer mais elle aime son père je pense que c'est peut-être le seul homme qu'elle aime vraiment dans le film c'est son père au final oui c'est sûr après la tristesse tu vois je ne suis pas persuadé que ce soit le père est triste oui oui ça bien sûr mais je ne suis pas sûr que ce soit uniquement axé sur l'empêchement pas seulement amoureux mais dans l'engagement global au-delà du strict cadre du couple mais même l'engagement dans la famille ou dans quelconque investissement d'énergie d'amour parce que ça c'est presque le corollaire ou le symptôme de ce qui me semble être à la base en fait du système Piala qui est que ce qui est triste c'est l'ensemble des personnes autour de la table c'est ce que vous faites c'est ce que vous êtes et c'est là où Piala il arrive dans cette espèce d'authenticité et de puissance presque orgiaque à me faire oublier en fait les différences idéologiques éventuelles qu'il puisse y avoir parce que en fait t'es tellement impliqué dans la physicalité du film que finalement le cadre à partir duquel il peut penser le monde est pas tellement édicté tu vois après on sait que Piala c'est un anarch anarchiste anarchiste de droite je crois et c'est là où en fait il y a une espèce de paradoxe qui peut se jouer à l'intérieur d'un spectateur comme moi sans doute comme toi où nous c'est plutôt l'anarchisme de gauche qui nous fait vibrer mais en fait il y a un moment où il y a une espèce de désir et de circulation de désir de liberté qui dépasse ce type là de clivage et où à partir du moment où il va lancer cette espèce de tirade où il part de Van Gogh et de la tristesse pour dire en fait vous êtes triste que vous faites et triste et c'est de cette tristesse générale partagée qu'arrive et qu'advient en fait l'empêchement amoureux et que Suzanne il me semble que c'est vraiment la victime presque collatérale en fait de cette espèce d'état d'état d'âme ou d'époque ou d'état du monde tu vois c'est marrant parce qu'il y a très peu de plans d'extérieur sur Paris sur Paris il y en a pratiquement pas moi il y en a un qui me dans les yeux non non c'est quand elle est dans le je sais pas si c'est un escalier ou un escalator mais il y a une espèce de gros logo lumineux en néon qui clignote derrière elle quand elle va rendre visite à Luc dans une espèce de boutique de friperie un peu oui oui et t'as d'un coup en deux trois plans la facticité de l'époque plastique des années 80 qui est capturée même si c'est pas le sujet du film c'est une toile de fond qui ne cache pas le profit c'est une société du profit déjà qui déshumanise beaucoup de choses il y a un peu de ça ne serait-ce qu'elle se donne à un américain sur la plage aussi il y a un travestissement enfin il y a une il y a une espèce de c'est vrai que le Paris est très peu représenté par contre tout ce qu'on voit pendant les scènes de vacances là on voit à un moment il y a une scène magnifique dès le début générique à l'avant du bateau comme ça limite elle se prend dans la liberté c'est un faux semblant on verra l'écho que ça a à la fin d'ailleurs évidemment et puis il y a même une scène de la séparation avec Luc sur le bord de la route ça c'est de la peinture bien sûr mais tu vois c'est ça qui est intéressant c'est que c'est du cinéma pour moi mais de façon totale c'est à dire que je reviens tout le temps à cet exercice que proposait Serge Danais de se poser la question de est-ce que si un film pouvait être autre chose on trouverait une réponse à cette question je veux dire si à nos amours était autre chose que du cinéma et en fait tu peux pas vraiment répondre à la question il y a des films où tu peux te dire ce serait une carte postale ce serait une publicité un morceau de musique en fait à nos amours c'est du cinéma brut parce que même s'il y a tout un tas de différentes expressions esthétiques ou de modalités artistiques qui peuvent résonner en périphérie il y a un moment où la matière du film ça reste le passage d'un plan à un autre d'une séquence à une autre et la violence si tu veux qui peut émaner de par exemple le moment où elle va partir en soirée et tu vas être dans une énergie d'une scène donnée et en fait elle rentre à la maison et je sais pas toi mais ça a pu arriver à bien beaucoup d'entre nous de parfois parce que parce que le temps veut ça je ne sais pas de ne pas savoir dans quel état émotionnel va se retrouver le cadre familial tu vois c'est à dire comment est-ce que je vais être accueilli ou pas à la maison alors je dis pas que c'est mon cas moi j'ai assez rarement vécu ça mais il y a des moments où si tu veux quand Suzanne elle rentre et que tu vois son frère qui traverse l'appartement tu sais pas ce qu'il va devenir tu sens qu'il y a une tension latente permanente du fait de l'absence du père entre autres et ça si tu veux il y a que le cinéma qui peut produire cette espèce de de magma en fait c'est un film c'est Danais justement qui parlait d'œil du cyclone sur Piala en général pas que sur Anne aux amours mais sur Piala en général où en fait t'as une espèce de violence permanente et puis tu peux avoir une coupe et une ellipse où tu passes dans un état en fait de dialogue et d'émotions complètement différents et complètement disparates parce que c'est vrai que la violence elle est pas que dans les scènes où il se tape dessus et tout parfois il y a l'avant ou l'après ça va garder cette violence et comme tu dis c'est du cinéma parce que de toute façon le film joue sur le temps par définition on peut vous renvoyer à des écrits de Tarkovsky au hasard au hasard je sais pas si Piala était Tarkovsky non je pense peut-être mais ça m'étonnerait ils ont pas les mêmes vérités non mais c'est du c'est un monde cinéma que nous avons là mais qui convoque la véracité l'authenticité de potentielle vie familiale des gens peut-être se sont reconnus et puis il y a autre chose qui est important aussi qui fait que c'est du cinéma c'est la physicalité notamment de Piala qui n'est pas acteur de formation mais alors son personnage du père en impose enfin il en impose c'est assez étonnant ce personnage il nous est présenté à travers son métier d'artisan très terre à terre et il a une sorte de robustesse et tout mais de fragilité aussi il y a ces deux et en tant que cinéaste c'est extraordinaire qui se mettent en scène comme ça parce qu'il a conscience aussi que ces films ont cette force et cette fragilité à la fois et tu le verras avec les précédents je pense aussi ah bah bon probablement après moi il y a une autre chose je fais le lien puisque on revient sur Piala en tant que personne au delà de l'acteur je sais que le parallèle est un peu étonnant mais bon forcément je ne suis pas torétien pour rien de Jean-Baptiste Torrey je veux dire il y a forcément un parallèle qui me tente entre Piala et Michael Mann dans la mesure où il y a ce fameux clivage entre Piala et la Nouvelle Vague où en fait Piala n'aurait pas participé à la Nouvelle Vague parce qu'il n'aurait pas été à l'heure il serait arrivé dix ans après de la même manière que Michael Mann est arrivé dix ans après le Nouvelle Hollywood et en fait ce côté rétrospectif rétroviseur presque rancunier presque vengeur que Michael Mann a moins pour le coup mais que Piala a vraiment dans le sang dans A Nos Amours il éclate à mon sens à un niveau que j'imagine n'est pas forcément atteint en termes d'intensité dans les films précédents dans la mesure où le fait qu'il se mette en scène lui et qu'il mette son corps à profit de son film un corps qui est marrant parce qu'il est totalement incarné mais le but du film c'est justement qu'il s'efface et du coup le fait qu'au début du film tu le vois je reprends le terme de monolithe mais vraiment cette espèce de masse physique d'une présence orgiaque et la scène où en fait tu décroches tu bascules avec lui c'est cette scène fantastique des faussettes avec sa fille pour dire j'en ai marre en fait je vais me barrer une scène extraordinaire parce que bon les faussettes de Sandrine Monner mais à un moment il se rend compte qu'il lui en manque une et Piala dit ça je crois juste en se rendant compte que l'actrice Sandrine Monner tiens et en fait ça va fonctionner sur cette quasi improvisation comme de marqueur de l'évolution du personnage qui change aussi voilà il s'amuse il parle à l'actrice il parle plus à son personnage il parle à son actrice bah oui et l'actrice qui répond à cette réplique fantastique quand Piala lui a remarqué qu'il y a une faussette qui manque elle dit bah ouais elle en avait marre elle est partie elle aussi magnifique ça c'est ça c'est l'instant magique que tu peux pas écrire et c'est pas étonnant quand on voit cette scène là que Sandrine Monner va faire de Maurice Piala un peu son père de cinéma et elle va jouer dans les deux d'après c'est assez rare chez Piala qu'il y ait des actrices et acteurs qui reviennent je crois peut-être Isabelle Huppert je sais plus non Depardieu 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 quand même bah oui Depardieu voilà mais là il y a eu quelque chose qui s'est passé et alors tu parlais d'un truc de toute façon tu vas te jeter dessus très bientôt c'est sûr mais pour retrouver cette intensité Pialesque là il n'y a guère que dans la maison des bois où il a pu décliner sur un temps alors il le prend son temps qui avait cette même intensité mais sur certains films aussi avant nous ne vieillirons plus ensemble il y a des moments on a ce côté là le personnage de Jean-Yann finalement Piala c'est un peu le personnage de Jean-Yann vieilli qui aurait eu sa vie de couple finalement et on parlait de la mort bon finalement dans les gueules ouvertes ça parle de la mort mais là ce film parle de la mort la mort de l'enfance la mort du couple la mort de cette envie d'aimer peut-être et alors j'ai envie qu'on fasse elle est la zone spoiler quand même parce que moi je trouve que la fin elle est formidable oui bien sûr la fin alors là il y a l'ellipse on ne sait pas combien de temps il y a une ellipse mais il y a une ellipse donc après le dîner de famille tout ça le père retrouve sa fille qui s'est mariée dans le dîner de famille c'était pour fêter les futurs mariés fiançailles, mariages j'en sais même pas enfin peu importe elle avait trouvé l'amour soi-disant sauf que ellipse à la fin elle se barre elle aussi elle en a marre elle part à San Diego elle part à San Diego on n'explique pas vraiment qu'elle est en séparation mais c'est clairement dit elle part pour plusieurs mois sans son mari bon il y a quand même un moment où il faut se poser des questions et c'est là où il y a une déclaration d'amour de la fille pour son père un petit peu et aussi du père pour sa fille mais il y a un dialogue voilà on ne va pas forcément entrer dans les détails c'est surtout la façon dont les plans fonctionnent surtout dans ce bus comme ça elle elle va prendre l'avion elle s'émancipe pour de bon peut-être qu'il faut aller voir ailleurs en fait les Etats-Unis c'était son destin depuis le début avec l'américain sans la plage tout à fait elle regarde vers l'horizon des nuages comme elle regardait sur le bateau et lui il est dans le bus et le dernier plan il rentre dans un tunnel voilà on a compris là c'est la mort du père il sait que sa fille il ne la reverra plus comme sa fille bien sûr c'est triste et beau à la fois il laisse partir sa fille et limite là il a réussi sa vie finalement s'il voit sa fille puisqu'il dit littéralement dans le bus ta mère et moi on n'a pas tenu cette énergie là du départ du coup tout de suite Bonner elle dit ah mais du coup vous m'avez eu et donc il y a eu cet empêchement aussi et il y a comme une espèce d'alchimie où le père il transmet en disant bah oui mais c'est parce que je t'ai eu qu'en fait c'est à travers toi et à travers ton départ à toi que toi comme moi on s'accomplit et ça c'est assez inexplicable parce que ce serait essayer de encore une fois ça irait à l'encontre de la maxime de débarrage que j'avais dit pas de théorie que des sentiments ça irait à l'encontre de cette maxime là d'essayer de théoriser ou de d'écrire ce qui en fait circule sentimentalement à ce moment là ce qui est très difficile à ouais ouais à expliquer dans la mesure où je veux dire le film est d'une radicalité très singulière et pas uniquement au niveau formel mais vraiment dans ce qui se passe dans cette séquence mais même dans les précédentes où finalement la typologie de relation et de ouais et puis d'affect qui peut y avoir entre les corps entre les différentes strates de la famille ça rentre en résonance en tout cas quand on se laisse évidemment pénétrer par le film avec nos propres nos propres traumas notre histoire nos nos passifs diverses ou ceux qu'on a pu voir chez d'autres enfin je veux dire c'est c'est là où le naturalisme il prend tout son sens et où il prend tout son sens vraiment cinématographique de 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 miroir avec avec le regard du spectateur parce que finalement là où ça peut rejoindre en fait l'ensemble des films qu'on a déjà traités qui étaient vraiment des films bien plus atmosphériques et et qui jouaient beaucoup plus sur le temps long sur la durée et puis sur parce que j'avais essayé un peu un peu boitement de décrire sur le sur le bigane du vide une espèce de vortex central je reviens à Danais quand il parlait de vortex sur sur Piala mais en définitive un film réussi qu'il y ait une intrigue et un scénario balisé une mythologie ou tout ce que tu veux ou au contraire une épure et un une soustraction pour arriver à cette matière brute comme comme chez Piala dans tous les cas ça ne fonctionne que si il y a une résonance avec toi même et donc que ce soit une esthétique du vide ou au contraire un remplissage énergétique comme chez Piala c'est surtout le miroir c'est 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 le le fait de se retrouver face à soi-même qui donne vie au film et qui donne cette impression comme comme toujours dans les dans les dans les grands films la même même j'ose j'ose assez largement utiliser le terme de chef d'oeuvre en fait d'un film qui t'observe autant que tu le regardes que à partir de là en fait Piala et forcément j'ai envie de poursuivre tu me vois venir sur la descendance que peut représenter Kechiche c'est cette espèce d'impression un peu étrange parfois ouais presque intrusive qui pourrait qui pourrait être dérangeante pour certains ou certaines mais qui moi me stimule au plus haut point de le cinéaste en fait il sait exactement ce que t'es en train de ressentir il sait exactement où t'en es dans le processus et dans le déroulement du film et il t'emmène où il veut en fait et clairement il fait de toi ce qu'il veut et ça on est réfractaire ou pas mais alors quand encore une fois quand on se laisse pénétrer par l'objet ça peut provoquer des intensités émotionnelles encore une fois que seul le cinéma arrive à atteindre et puis j'ai envie de finir avec le début c'est marrant avec le tout début du film pour conclure d'ailleurs c'est parfait de conclure avec le début ça fait peut-être sens ici parce que le premier plan où on voit Suzanne quand elle lit pour répéter pour sa pièce elle lâche les répliques vous ne croyez pas qu'on puisse mourir en amour peut-être qu'au final si elle se refuse de vraiment aimer c'est qu'elle a peut-être peur de la mort c'est intéressant pourquoi pas c'est marrant parce que là on parlait de sentiment ou théorisation des sentiments là justement elle se théorise l'amour à travers une pièce et elle va l'expérimenter sans vraiment pouvoir le vivre par les sentiments c'est assez intéressant en fait elle n'a pas appris à aimer peut-être encore parce que c'est ouais est-ce que ça s'apprend vraiment est-ce qu'on apprend c'est ça et bien voilà c'est pour ça elle est dans cette pièce elle se met dans le personnage vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour vous qui vivez et qui avez aimé maintenant il ne lui reste plus qu'une chose à faire c'est vivre pour aimer et cette vie justement c'est là où le cinéma de Piala il transforme ce qui dépasse en tout cas il transforme la stricte forme théâtrale où il y aurait un cadenas encore une fois c'est pas c'est pas scénaristique mais ce serait oui un cadre si tu veux narratif ce qui différencie d'ailleurs de ce que je sais en tout cas de l'enfance nue par rapport aux 400 coups de Truffaut c'est justement l'absence totale de pathos chez Piala et l'absence totale de finalement de récupération symbologique ou héroïque comme tu peux l'avoir chez Truffaut alors forcément moi qui suis plutôt godardien et forcément qui suis sensible au moins dans le cadre d'Anne aux amours à Piala et j'en doute pas sur le reste voilà je ne veux pas réintroduire en permanence les clivages avec Truffaut mais c'est 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 vrai que le fait de ne pas s'en remettre à un cadre narratif pour atteindre une vérité si tu veux et une physicalité c'est c'est quelque chose qui pour moi transparaît totalement dans le film et dans et à travers le thème de l'amour mais mais de manière générale sur l'être humain sur les relations entre les êtres humains c'est le thème le thème de l'amour de la vie de la mort et cette chanson froide aussi qui reprise The Cold Song par Klaus Nomi reprise de Purcell je crois qui inspire qui qui a mis le film au début et à la fin je crois que c'est la seule musique extra-digétique qu'on entend en plus ouais je sais ça donne le ton parce que ça c'est c'est mais on pourrait en parler pendant des heures mais ce qui est intéressant c'est que là tel que vous nous voyez l'ami d'Esgadi donc n'a pas vu les autres Piala bon moi après j'ai pas vu Police ou Le Sorrisse de Satan Van Gogh Le Garçus et tout encore on est entre deux moi j'ai vu la moitié toi t'as vu que un mais ce qui est sûr c'est que là je peux vous le dire l'ami d'Esgadi il va aimer les autres films de Piala d'abord non mais ça c'est sûr parce que voilà mais Piala c'est immense de toute façon de là où j'en suis non c'est marrant parce que toi tu as semble-t-il vu l'oeuvre qui marque on va dire la conclusion d'une période après peut-être il en lance une autre avec Police il me semble que je pense la bascule peut-être la bascule ouais parce que là il arrive vraiment à mettre toutes ses obsessions d'avant dans ce film ce qui est un exploit c'est qu'il arrive à faire ça très fluidement en 1h40 c'est pas facile à traiter beaucoup de choses comme cela c'est ça la magie du cinéma aussi c'est qu'il joue avec le temps pour y arriver et des moments des moments forts des moments contemplatifs des moments de dialogue il sait bien jouer avec ça il a un équilibre Piala en fait dans tous ses films il a cet équilibre là il sait quand faire bavarder ses personnages il sait quand les filmer plus en silence il le sait ça il avait cette vision là et c'est pour ça que dans la Maison des Bois par exemple c'est remarquable parce qu'il peut tout décupler oui bah oui forcément oui et sans pathos parce qu'il se passe des trucs dans la Maison des Bois qui sont quand même bien tristes et justement tu parlais de l'absence de pathos et d'héroïsme parce que c'est quand même pendant la première guerre mondiale il y a des moments où on peut se poser la question avec l'histoire de France je pense qu'il y en a pas et c'est ça qui est intéressant avec Piala en tout cas ce qui est sûr c'est que vous qui nous écoutez on attend vos réactions parce que le dialogue s'ouvre ici en fait c'est pas parce qu'une vidéo prend fin que le dialogue lui ne continue pas au contraire c'est comme le cinéma quand on arrête un film il a encore plus à dire ça m'intéresse de terminer sur la continuité et forcément je ne résiste pas à l'idée de dresser un micro parallèle même s'il est évident et largement établi avec Kéchiche en te posant notamment la question parce que pour moi c'est évident pour avoir revu la vie d'Adèle hier soir que vraiment les films résonnent à 30 ans d'intervalle et c'est amusant qu'on fasse cette vidéo là pour les 40 ans puisque bon il y a continuité chronologique mais toi est-ce que Kéchiche il a parlé de la même manière pour toi ou est-ce que tu restes extérieur parce que x ou y raison je ne sais pas ou au contraire non non ça fonctionne alors Kéchiche il n'est vu que la vie d'Adèle en plus c'est ça qui est très intéressant qui m'avait fait un choc et justement sur les on va dire les incertitudes ou pas amoureuses de trouver sa place etc il y a une résonance entre le personnage Adélex Arcopoulos et et Suzanne Sandrine il aurait dû appeler Suzanne Sandrine d'ailleurs Ah oui ça va être encore plus mais bon peut-être qu'il n'a pas voulu la désarçonner à ce point là et oui alors tu vois moi j'en suis à Kéchiche j'en suis là où tu en es à Piala c'est à dire je n'ai vu qu'un film je pense que Mektoub My Love il doit y avoir bon ça va ailleurs mais voilà Mektoub c'est là où c'est intéressant j'allais finir sur ça c'est que tu vois Nos Amours m'apparaît pour le peu que je sais et tu me le confirmes comme une oeuvre vraiment transversale et bascule entre une première partie et une deuxième là où la vie d'Adèle puis Mektoub c'est là où Kéchiche est quand même gigantesque la vie d'Adèle est une espèce de libération esthétique où il atteint un niveau de virtuosité formelle que notamment Piala n'atteint pas forcément Piala il reste sur une matière plus crue et que Kéchiche va encore augmenter enfin encore pousser au niveau notamment lumineux dans Mektoub même si aujourd'hui je pourrais presque pas en placer l'un au dessus de l'autre dans la vie d'Adèle par rapport à Mektoub et je ne sais pas si dans la suite de Piala il y a une espèce de prolongement en fait de la forme d'Anne aux Amours à un degré de paroxysme peut-être dans Van Gogh ou sous le soleil de Satan mais j'ai quand même l'impression qu'on bascule dans quelque chose de tout à fait différent c'est à dire le fait d'aller chercher Bernanos et Van Gogh donc de l'éloigner finalement de la matière autobiographique qui visiblement se conclut avec à nos amours parce que si je ne me trompe pas celui d'après je crois qu'il y a eu le Gersu celui d'après à nos amours il me semble que c'est Polis il doit y avoir moins d'autobiographie ça a l'air d'être une planète un peu à part dans sa filmo et justement c'est là où moi je dirais que sans choisir parce que c'est impossible ça n'a aucun sens mais esthétiquement c'est très intéressant de constater que dans l'écrasante majorité des grandes filmographies et des grands cinéastes le film de bascule ou le film de libération vraiment d'une trouvaille esthétique soit coïncident soit sont les deux modalités en fait de vraiment de de chef d'oeuvre de paroxysme cette sensation que s'il y avait un film à garder d'un cinéaste ce serait soit celui de la bascule soit celui de de la voilà de l'invention d'une forme quoi alors je sais pas si à nos amours invente une forme ou s'il la parachève parce que j'ai quand même l'impression que nous ne veillerons pas ensemble ou la gueule ouverte il se parachève des choses je pense parachève quand même c'est presque plus un film somme qu'un film de de ouais et bah voilà enfin bon ouais c'est des questions esthétiques intéressantes mais dans tous les cas voilà le parallèle entre Piala et Kéchich et puis d'autres je veux dire tu citais le procès Goldman en off Stryk Khan c'est pareil évidemment il a clairement énoncé influencé par Piala on pense aussi à Raz Rabat et Merzay Mesh enfin je veux dire il y a des cinéastes qui viennent de cette intensité là et et c'est là où la la revanche entre guillemets de Piala elle prend sens par rapport à la nouvelle vague lui qui a été si si rancunier ce qui parfois tu vois provoque en fait des 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 inspirations intéressantes parce que moi j'aime pas réalimenter encore une fois le débat nouvelle vague versus Piala ou Godard versus Truffaut tu vois je prends tout je prends tout il y a évidemment des préférences mais par contre si ce type là de de ouais de 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 fissures ça peut donner naissance à des intensités pareilles allons-y quoi je veux dire là voilà Piala il me semble qu'en 83 il emmène tout le public avec lui il révèle Bonner il gagne le César avant d'aller chercher carrément la Palme d'Or avec avec Bernanos et et voilà c'est finalement le plus beau retour de bâton tu vois que tu peux avoir en tant que cinéaste quand tu quand tu te construis contre c'est ça qui est si tragique avec Piala c'est que il a une intensité de vie et en même temps il se construit contre contre un certain cinéma français et ça pourrait ça pourrait m'exacerber enfin m'exaspérer pardon mais mais en fait ça me ça m'emporte complètement son talent l'a rattrapé j'ai envie de dire mais en tout cas merci beaucoup c'est un moment merci à toi Julien de lui donner l'occasion comme à chaque fois je pense qu'on bat le record de la plus longue impro cinécritique je pense à vérifier ah oui c'est possible ah c'est voilà les records sont faits pour être battus de toute façon et c'est ça qui est bien et le temps n'existe pas si ce n'est non si il existe mais voilà c'est comme avec Piala on ne voit pas le temps passer et vous en parole dans les commentaires vous allez faire durer cette vidéo donc au delà de ces 50 minutes on vous attend pour nous parler de ce film et votre rapport à Piala aussi au sens large parce que je pense que sous le soleil de Satan à mon avis il doit aller pas mal loin aussi j'ai un petit feeling comme ça parce que beaucoup de gens en parlent de ce film et en tout cas au plaisir de se retrouver évidemment à nouveau à l'avenir pour d'autres aventures on ne sait pas où ça va nous mener mais en tout cas on sait que ça sera sur des beaux chemins voilà ça c'est sûr et il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin qui est une fin toute temporaire de toute façon à la prochaine ciao ciao ciao